Salut à tous, c'est Raven2800 pour une nouvelle vidéo de Demon's Souls, le Walk Truth, j'allais dire le Play Truth, non non le Walk Truth, FR en HD. Et donc on est toujours avec notre petite demoiselle que je sais même plus son nom déjà, je crois que c'est Maggie. On va aller faire le monde 2 comme j'avais dit, je suis assez prévisible là-dessus. J'ai voulu retourner voir encore le monde 1. On est encore tout blanc mais ça n'a pas l'air d'être encore la tendance pure blanche. C'est chiant. Les mecs en ligne ne pouvaient pas vous bouger le cul plutôt que de m'envahir là, aller faire un boss dans le 1-1 là sans crever et voilà. Putain, bon. Alors que ce soit forcément à moi de débloquer le pur blanc. Ce qu'on va faire donc, je vais juste vérifier. Je sais que je l'ai déjà fait mais mes équipements mais tout ça pour voir si j'ai rien en trop. Là c'est bon. Ça c'est bon. Bon ça c'est les anneaux, on s'en fout. Ok. Bon. Parce que là on va emporter des choses, c'est moi qui vous le dis. On est juste charge d'objet, c'est marqué où là-bas ? 34,3, 14,1. Ok bah c'est bon. L'archipierre du roi du terrier. Tunnel de Rochecroc. Ville des creusiers de terrier. Gardien du grand tunnel. Beaucoup d'excavateurs soutenaient les soldats de Politeria. Je ne sais plus lire. En fait j'en ai pensé un truc. J'ai oublié de dire qu'on était le 29 juin, il est 9h49. Voilà. Reprenons notre lecture. Parce que comme ça au moins c'est fait, vous le savez tout de suite. Beaucoup d'excavateurs soutenant les soldats de Politeria se sont fait voler leurs âmes. Privés de volonté, ils ont continué aveuglément leur labeur. Ok d'accord. On va tomber sur des mineurs qui ont oublié qu'il fallait prendre une retraite à un moment. Donc nous sommes le dimanche. J'avais tourné la partie 3 hier. J'ai commencé à avoir quelques retours sur la deuxième partie du Walk Truth de Demon's Souls. C'est toujours du très positif. Je suis content que ça vous plaise en tout cas. Je suis content que ça vous plaise. Certains, enfin il y en avait un qui me demandait pourquoi est-ce qu'en fait je consommais pas forcément les petites âmes de merde comme ça. Alors les grosses, j'avoue genre âmes de héros, âmes de soldats, je devrais. J'avoue je le fais pas. Mais les toutes petites, genre âmes du soldat, héros, tout ça, enfin inconnus, des trucs de merde comme ça. En fait je les garde au cas où j'ai besoin de forger, enfin de réparer mon équipement et que j'ai plus d'âmes. C'est tout con mais... Allez. Voilà. Ça c'est fait. Éclat de pierre dure. Donc je me suis pas fait voir, encore une fois, bague du voleur. Bague du voleur toujours. Donc là-bas c'est le suicide et là on a... Donc outre le petit lézard du début qui va tout de suite se barrer, ne cherchez pas. Si vous n'avez pas la bague du voleur, il va se tirer tout de suite. On commence direct les conseils dès le début de la partie. Alors ici on entend du bruit. Je crois qu'on l'entend bien. Donc en fait c'est un personnage qui est juste en bas là-bas. C'est le deuxième forgeron. Sauf que comme vous voyez l'ascenseur est pété et on peut pas y aller. Donc ici on a un marchand. On ira après de toute façon, c'est un raccourci à débloquer. Ici on a le marchand du jeu, enfin du monde. Le marchand du monde, le... comment il s'appelle ? Infect. Tout simplement Infect. Herbe du croissant de lune, pierre aiguisée de head, éclat de pierre dure, éclat de pierre aiguisée. Et une pioche ! Une putain de pioche qu'on va pouvoir récupérer aussi. Vu qu'ils vendent de la merde forcément, ça me donne pas vraiment envie d'aller dépenser mes âmes là-dedans. Surtout que j'ai 43 âmes. Alors ! Donc regardez un petit peu ce qu'on a. Faut bien explorer, enfin regardez l'environnement avant de... Ah putain j'ai mal dans la bouche. Alors ! Faut bien explorer l'environnement avant de s'avancer bêtement. Donc des ennemis qui lancent des rochers comme ça. Alors je vais attendre. Ils balancent son... Enfin c'est... voilà. On va attendre qu'ils balancent bien leurs rochers. C'est parti ! Et donc attention ! Parce que vous pouvez vous prendre le choc de l'attaque. C'est-à-dire... Ils balancent leurs rochers. Et au moment où il y a les éclats qui... Qui se barrent quoi je dirais. Que ça... Que le rocher part en éclat. Vous pouvez encore vous prendre les dégâts de l'attaque. Donc ça bon... Faites attention quoi. Allez-y vraiment quand il n'y a plus rien. Parce que sinon... Vous allez vous prendre un éclat dans la gueule et ça va vous faire très mal. Donc on va essayer de pas crever au tunnel de roche-croc. Alors on peut aller tout en bas mais d'abord je vais aller tout en haut. D'abord... On va aller par là. Alors on va croiser cet individu. Qui... Wouhou ! Voilà. C'est la première fois de ma vie que je le trichote. D'habitude je lui fais pas mal du tout mais alors là... Putain les 30 points de magie plus le ressort rayon d'âme. Tu le sens agir un truc. Putain ! C'est un truc de dingue. One shot. C'est automatique. C'est direct. T'es pas censé les one shot ces mecs là. Même avec un coup d'épée. Eh ben non de dieu. Alors là il faut... D'accord. En fait il faut s'avancer. Voilà. Putain. H de guerre broyante plus 1. Donc ça a été forgé avec de... Alors... L'âge de guerre broyante. Ça a été fait avec je sais plus quel type de pierre. Mais en tout cas. C'est une bonne arme. C'est une bonne arme. Donc évidemment. Ça ne tire pas sa puissance de la magie. Donc forcément je perds beaucoup de dégâts. Mais ça peut être une très bonne arme de début. Si vous commencez le jeu. Il vous faut pas des stats énormes en plus. Ça a une très bonne durabilité. Ça a un petit indice en force. Un petit bonus C. Qui est pas dégueu. Je veux dire bon. Si ça peut être pas mal en début de jeu. Plutôt que d'avoir le fauchon du croissant. Commencez plutôt par cette arme. Si vraiment le fauchon du croissant ça vous sert à rien. Ça peut être une très bonne arme de départ. Bon. Hop. Après je l'ai jamais vraiment utilisé. Donc peut-être que je dis de la merde. Encore une fois dites le dans les commentaires. Pour moi l'âge de guerre broyante en début de jeu. Si on est spé force. Ça peut être pas mal. Après évidemment il faut la changer. C'est vrai que dans les jeux comme ça. On sait toujours que ça c'est une bonne arme de début. Ah mais à quel moment est-ce que c'est plus une bonne arme ? Bah je sais pas moi. Dès que vous voyez que vous trouvez une arme qui fait des meilleurs dégâts. Ça parait con mais je sais pas. D'où le fait de bien tout visiter pour ne rien rater. Donc des pierres du éphémère ici. Enfin une pierre du éphémère. Et on va donc remonter puisqu'on a plus rien à faire ici. Et en plus on a détruit les deux enfoirés qui nous balançaient des rochers à la gueule. Ce qui fait qu'on va pouvoir revenir au point de départ au début là-bas. Pour voir un petit peu ce qu'on avait raté. Parce qu'il y avait 2-3 petits items je crois. Si je dis pas de bêtises. Voilà on peut aller ici sans se faire avoir. Non il y a juste un item alors. Juste un petit item à la con. Du sperme. Voilà du sperme. Tout simplement on trouve du sperme. Deux trucs blancs qui collent chez moi c'est du sperme. Bon. Du coup du coup. Voilà on arrive ici à cette espèce d'atelier. Cette espèce de. En fait on a encore les mineurs qui vont. On peut les backstab mais vous voyez que bon. 289. Non mais c'est un truc de dingue. Un truc de taré comment j'y arrive bien à ce niveau. Putain mais même quand il me frappe ils font pas tant de dégâts que ça. Ah par contre lui avec sa pioche. Là on va discuter business là. Ouais non même pas. Des éclats de pierre tisseuse. Waouh ça c'est un bon drop ça. Des éclats de pierre tisseuse sur ce type c'est un excellent drop ça. C'est un drop rare je crois. Putain. Oh ça c'est génial. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici. Bonjour monsieur. Comment allez-vous. Au revoir monsieur. Hop. Voilà. En fait j'essaie de pas trop avancer parce que sinon après je vais être un peu embêté. Voilà. 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 Alors là on donne plein de pierres hein mais... C'est des éclats de pierres normales, dures, tranchantes. On peut toujours la même rengaine. Ah. Le backstab qui passe bien. Donc là on peut aller nulle part hein. Là on peut... Normalement ça c'est un point d'arrivée. Vous voyez on peut... Je suis sûr qu'en plus on peut y aller en utilisant un bon gros bug des familles. Bon. Enfin. On va pas y aller comme ça. On va y aller d'une manière tout à fait normale. Donc là on a des espèces de... Je sais pas. Des loups, des chiens, des... En tout cas... Putain merde. Ça casse un peu les reins. Voilà. Donc avec un bouclier qui part 100% de dégâts physiques et un âme de récupération. Euh... Ils ne vous font pas grand chose hein. Ah bah tiens. Retour avec notre bon vieil ami. Allez tiens mange. Voilà. En fait il faut se méfier parce que ces espèces de clowns rieurs là. Ils peuvent vous enchaîner deux attaques de flammes. Donc faites quand même attention à bien étudier leur comportement avant de foncer aveuglément contre eux. Éclate pierre cristalline. Pas dégueu. Morceau de pierre dure. Morceau de pierre aiguisée. Putain c'est bon ça. Ici c'est vraiment le niveau pour farmer les pierres. Mais même en un run comme ça. Je dirais en le faisant qu'une seule fois sans jamais crever. En faisant le monde comme moi je vais faire là. Enfin j'espère ne pas crever. Vous pouvez déjà avoir un bon stock de pierres pour le début du jeu. Donc là vous voyez un ennemi. Ah il n'est pas mort tiens. On notera qu'il a résisté et qu'il ne fera strictement rien. On voit qu'ils ne sont toujours pas dotés de cervelle dans ce jeu. Hop là. Voilà. Oh ! Oula. Oh bah j'ai eu peur tiens. Oh j'ai eu peur de me prendre un coup parce qu'un bon coup de pioche ça doit faire... Ça doit faire mal. Ça ravigote. Oh putain. Non là il n'y a rien. Herbe du croissant de lune. Il faudra que j'enlève quelques herbes de mon inventaire. Au bout d'un moment je vais être trop lourd à moi. Et la pioche. Voilà. Au lieu de l'acheter au monsieur vous avez une belle pioche. Je ne connais même pas le moufset de la pioche. Oh c'est un moufset en plus qui n'est pas trop dégueulasse. Oh c'est un moufset des plus classiques. Bon après la pioche c'est bon. Voilà les dégâts sont à chier mais... Je ne sais pas. Peut-être en l'améliorant il y a peut-être quelque chose à faire. Ah moi je dirais une pioche plus 10 c'est quand même la base. Putain une pioche plus 10 quoi. Vous avez toujours rêvé d'être paysan ? Chouer à Demon's Souls. Putain. Enfin dans Dark Souls t'as bien l'équipement de paysan. Le chapeau de paysan là con. D'accord. Tac tac tac. Ici il n'y a rien. Je redécouvre un peu. Bon on voudrait pas. Donc. Deux choix s'offrent à nous. Soit on va là mais on sera bloqué. Soit on essaie de trouver le levier qui permet d'ouvrir cette grille. En fait là il y a un brouillard et une grille vous voyez. Et si on va là. En plus c'est qu'on ne peut même pas se cacher des attaques du... Ah si en fait on peut. Regardez. Hop là. Voilà. Bon. On va le tuer. Voilà. 186 de dégâts terminé. Au revoir merci. Donc on va aller... Regardez vous voyez il y a un petit... Un petit pont on peut y aller. Sauf qu'évidemment dans Demon's Souls rien n'est trop facile. Je vous conseille de rester ici. Voilà. Voilà. Non mais ça c'est le connaisseur. Quand vous n'êtes pas connaisseur vous allez tomber. Mais vous inquiétez pas on va tomber juste après. Homme de l'illustre héros. On récupère mon herbe de la pleine lune. Voilà. Si durement gagné contre ces espèces de... Mais les clowns croyez moi si vous allez... Moi en général ce que je faisais après le monde 1-1. Sans aller au 4-1. Sans aller ailleurs. J'allais bah évidemment au 2-1. Enfin. J'essayais le 1-2. Je me faisais exploser. J'allais au 2-1. Et je me faisais exploser parce que les ennemis faisaient beaucoup de dégâts. Surtout eux. Les espèces de clowns là. Horrible. Horrible les dégâts. Bon bah du coup on va se laisser tomber alors. En fait on est censé tomber par là. Hop là. On perd quasiment pas de vie. On récupère l'âme de solde inconnue. Vous voyez c'est ici qu'on était tout à l'heure. J'essayais d'y aller à la roulade. Donc rien ici. Ah bah vous voyez je suis même pas tombé au bon endroit. Parce que finalement ok j'ai récupéré l'âme. Mais en fait moi je voulais tomber là-bas de l'autre côté. Bon. Et bah du coup. On va se refaire un tour. Ah non quoi que. Si en fait. J'allais dire ouais faut se refaire un tour. On va devoir se refaire un tour de circuit là. Bon. Bah tant pis c'est pas grave allons-y. Voyage. Bouillage. Voilà. C'est ça. Tu attestes le bouillage. Mec il meurt comme une merde. Alors. Messieurs bonjour. Voilà. Les backstabs ici ça y va. Tu ne sais pas faire un backstab. Apprends au tunnel de rush croc. Attention. Non ça va. Voilà. Arrêtez de chercher des pierres précieuses et donnez les moi. Éclat de pierre dure. Grand éclat de pierre dure. Voilà. Ça va me servir à forger mon Ushigatana plus tard. Parce que comme je vous l'ai dit. Là j'aimerais bien. J'arrête un peu de monter ma magie. Enfin. Je vais quand même monter un peu ma magie. Mais je veux monter ma force là. J'aimerais bien la monter ma force. De toute façon je fais déjà tellement de dégâts dans les mondes de 1. 30 points de magie. C'est quand même énorme. Je ne suis pas censé faire autant de dégâts. Voilà. Donc la porte est à présent ouverte. Tiens il y a encore des ennemis là-bas en face. Eh bien du coup. Tout ça c'est bon. Là il n'y a rien. C'est marrant qu'il y ait encore des ennemis en face. Je ne viens pas déjà de les buter en fait. Vous êtes qui ? Non. Ah mais c'est... Bah non. Enfin je ne sais pas là. Attends là il y a un problème. Bon. C'est pas grave. On s'en fiche. Donc. On va revenir par là. Donc là on est de retour au tout début. Là vous... Je pense que je n'ai pas besoin de vous situer. Ce n'est pas la tour de la tria. Ce n'est pas le gros labyrinthe de merde. On s'est tapé à l'épisode d'avant. Que j'ai sûrement raté des trucs. Mais je pense que j'en avais fait quand même énormément. Je trouve que... J'avais bien visité. J'avais libéré le sage frac. Que je ne suis pas retourné voir d'ailleurs. C'est une erreur. J'aurais pu vous le présenter. C'est par là. La suite du tunnel de Rochecrock. Certains appellent ça Rochecrow. Je ne sais pas. Enfin dans Batman tu as bien Killercrock. Tu ne l'appelles pas Killercrow. Je ne sais pas. Ça c'est mon truc à moi. Alors là on croise des ennemis que je déteste. Parce que je n'arrive pas à les avoir à l'épée. Sans me prendre des dégâts de feu. Donc rayon d'âme. Voilà. Éclats de pierre fondue. Alors les éclats de pierre fondue. Ça c'est simple à savoir. A retenir. C'est ce qui vous permet de passer par exemple la hache de pierre broyante ou le Fauchon du Croissant plus 1. De le passer en normal. C'est à dire en Fauchon normal. Vous enlevez un attribut. En fait c'est tout ça. Vous enlevez l'attribut. Là il n'y a rien. Salut. Eh bien salut à toi. Toujours pas de PVP sauvage putain. Tant mieux. Tant mieux tant mieux tant mieux. Parce que hier. Enfin pour vous c'était il y a quelques jours. Mais pour moi c'était hier. Putain oh. Il m'avait fait peur. Mais il m'a laissé gagner. Clairement. Je sais pas. Il me tapait 2-3 coups. Il a tenté. Pour moi il m'a laissé gagner. Je l'ai dit. Je ne m'en suis pas vanté de ma victoire. Voilà. Ouais bah tu vois. Oh fuck. Je ne peux pas les avoir. Et je ne peux pas. Voilà. Bloquer ceux-là. Et merde. Ah non c'est bon. Allez salut. Tout ça pour un éclat de pierre draconique. Alors. Le draconique c'est comme dans Dark Souls 2. C'est comme dans Dark Souls 1. De toute façon c'est initialement ici. Les armes draconiques sont utiles qu'en NG. En NG+. Tu as forcément une arme qui est meilleure. Et moi vu que j'ai amélioré à fond ma magie. Je suis sûr que j'ai déjà des trucs draconiques qui sont obsolètes. Bon. Dans tous les cas. Ici on a une espèce de. Bah de lave. De lave en fusion un peu. On peut y aller avec le sort que j'ai pas pellicule d'eau. On peut essayer d'y aller. Mais non. Non 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 non. Parce que. Parce que on va prendre trop de dégâts pour rien. Merde je les avais oublié. Donc là des ennemis avec donc un bâton. Bah un bâton de fer qui a. Qui a trempé dans le feu dans la lave. Comme les forgerons je dirais. Enfin du fer ou je sais pas quoi. Ouais c'est une épée en fait. C'est une épée. Donc il va vous faire des dégâts de feu. Et vu que moi je crains le feu à mort. Avec mes habits de sorcière là. Voilà il vaudrait mieux pas que je me fasse avoir. Bon bah après là du coup. Donc je vais pas dans le brouillard tout de suite. Comme dans le monde 1-1. Bonjour. Ah putain. Oh le coup de sac. Voilà. Le coup de sac avec plein d'éclats de pierre dure. Ça me rappelle la pub de merde. Où t'as la vieille qui veut se faire. Qui est sur le point de se faire voler son sac. Et en fait son sac c'est un truc. Un appareil à raclette quoi. Là c'est à peu près pareil quoi. Le mec il veut te taper avec un sac. Tu fais. Avec ton petit sac. Qu'est-ce que tu vas me faire. Ouais t'as au moins 30 kilos de cailloux dedans. T'inquiète pas que tu vas le sentir passer. Le coup. Donc ça c'est bon. Voilà. On récupère tout ça. Et où est-ce qu'on débouche ? Je vous le donne en mille. Attention. Tintintintin. On tombe sur l'ascenseur. Voilà. Le raccourci qui nous permet de revenir au tout début du niveau. Eh merde. Ouh. Ouh. Bon. Ok. J'ai eu peur. J'avoue que j'ai eu peur. Et en plus il y a un trésor. Donc ça tombe bien. Tintin j'ai eu peur. Je crois que j'allais tomber dans le vide comme une merde. Voilà. Éclat de pierre cristalline. Ça coule de source. Alors. On va prendre l'ascenseur. Voilà. Donc là on retombe sur notre infect là. Mais on va pas y aller. On va aller encore plus bas. Pour récupérer des petits trésors encore. Et aller voir notre ami. Forgeron. Voilà. C'est le frère de l'autre là. Celui qu'il y a dans le Nexus. Parce que je confonds toujours les noms. Lui je crois que c'est Baldwin. Et l'autre c'est Edwin. C'est ça non ? Excusez moi j'ai appuyé sur Croix un peu vite. Donc non c'est Edwin. Et l'autre c'est Baldwin. Donc lui c'est Edwin. Le forgeron. Donc on peut améliorer nos armes. Un fauchon du croissant. Si je veux je peux le passer en plus d'eux. J'ai des éclats de pierre sombre lune. Ça peut le faire. Je ne vais pas le faire. Parce que je garde pour mon Nushigatana. On peut réparer notre équipement en cours de jeu. Ça peut être sympa. Au moins c'est un truc de fait. Et on peut lui parler. Tailler une bavette. Pas le temps de tailler une bavette. Alors ça je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Je ne la connais pas personnellement. En Isère on ne la connait pas. Pas le temps de tailler une bavette. Peut être une expression je ne sais pas. Purement traduite du jeu. Je ne sais pas. Alors ici on a trouvé une âme. Et c'est tout bon. On va donc pouvoir. Voilà. On va se casser. On va revenir. Donc pas ici. Parce que ça ne me sert à rien. J'ai 2000 âmes. Et puis je n'ai rien fait de spécial dans le niveau. J'ai juste activé ce joli petit raccourci. Hop. Voilà. Revenu. Pas à notre point de départ. Mais là on s'était quitté. Ici. On va pouvoir aller donc au brouillard. Qui va nous permettre d'activer l'autre raccourci qu'il y a là. On dirait qu'il y a encore les ennemis en vie. Mais en fait non. Allez hop. On joue au foot. Putain. Allez. Hop. Allez. Ah putain. Wouhou. Putain. C'est n'importe quoi. Donc il faut enlever cette lave. Et il faut activer un levier qui se situe un peu plus loin. Alors ici je me rappelle. Aïe. Plus. Voilà. Non mais vous voyez. Je me rappelle. Putain mais. Oh non mais ça va au bout d'un moment. Bon. Non mais ça va au bout d'un moment. Tu sais je me rappelle plus de ce qui se passe. Et voilà. Je me fais avoir. La prudence est de mise. Voilà. Ça sert à rien de les loquer. De toute façon on les bat. Oh les one shot. Non mais franchement c'est du viol là ce que je vous fais. Grand éclat de pierre dure. C'est vraiment du viol. Yah. J'hésite quand même encore à monter un peu ma magie. Tu sais histoire de dire. Allez on est encore plus balèze. Plus badass. Mais bon après je vais galérer pour monter ma force. Mais pas de problème c'est ça. Alors ici. Donc en fait on a plusieurs chemins possibles. Soit on peut retomber là. Soit. Alors attendez. Est-ce qu'on peut aller là. Ici c'est là d'où je viens du début. On va pouvoir y aller. Wouhou. Voilà. Vous voyez un petit peu. Hein. C'est dégueulasse. Hame de soldat inconnue. Et après vous. C'est perdu. Grande massue. Voilà. Bon je crois que c'est tout ce que j'ai à récupérer. Je vais voir un peu la taille de la grande massue. Pour voir si elle est vraiment grande. Oh je m'en fous. Oh putain alors ça ça doit être jouissif à jouer ça. Putain. Je sais pas combien il faut en force. J'ai pas regardé. Oh ça doit être jouissif à jouer ça. On va voir un peu. Il faut 20 en force pour manier ce truc. Ça c'est normal. Ça m'étonne pas vraiment. Ah mais ça va être jouissif à jouer ça. Tiens. Un build de Space Force. Ça doit être drôle. Bon alors du coup on était censé tomber comme ça. Voilà. Oh non. Je suis tombé. Que faire. Ben. Se retaper le chemin. Se retaper tout le chemin de merde. Voilà. Donc on retombe. Oula. Fais-nous pas des roulades surprises toi. On retombe là. Encore une fois. Voilà. Au moins ça me permettait de récupérer les petits trésors. Donc c'est plutôt cool. Au moins vous savez ce qu'il y a. Il y a la grande massue. Donc c'est pas négligeable. Au début j'ai cru qu'il y avait rien. Moi je crois que c'était que des petites âmes à la con. Mais non non. Non non. Grande massue. Rien que ça. Donc là vous avez un grand nombre d'ennemis. Dont certains qui balancent des rochers sur les autres. C'est bizarre. Voilà. Voilà. Ok. Bon ben. Au moins vous savez qu'ils peuvent s'entretuer entre eux en balançant des rochers. Donc on va pas aller par là. Parce que sinon on va s'affronter. Ouais non. On va passer par derrière. Comme on aime bien le faire. Hein ? Hein les gars ? Non ? Personne ? C'est le homme seul. Alors. Là. Examiné corps, âme du héros inconnue. Voilà. Tu sais je fais plein de bruit. Mais ah le bouclier en acier. Bon ben vu que personne ne me voit on peut vous le montrer. On peut vous montrer ça. Euh ouais il faut 18 en force pour l'avoir. Mais il est pas dégueu quand même. Il est pas dégueu. Même si l'écu il a... En fait si vous voulez vous avez l'écu ou le bouclier en acier. Voilà. Sauf que l'écu il vous faut moins pour le manier quoi. Par contre on a peut-être une meilleure défense aux protections au feu. Avec le bouclier en acier. Je sais pas trop. Je sais même pas où est-ce que... C'est écrit où déjà ? Attaque de feu. Non. Bonus stats. Voilà. Je sais même pas où est-ce que... Je sais pas. Peut-être bien protection au feu avec ça. Parce que je sais que c'est un très très bon bouclier que j'avais gardé à un moment. Bonjour. Ça va ? Tiens. Tiens. Oh merde. Tiens. Wouhou. Putain il enflamme tout. Voilà. Bon. Toi à magie. Parce que j'avais envie. Oh putain j'en ai même eu deux. Dans le process. Voilà. Et là on retombe donc devant eux. Bah de toute façon ils nous drop rien. Ces enfoirés de merde. Nous dropperons jamais rien. Ça dans ce jeu tu hurles pour un drop quoi. C'est pire qu'une femme qui va faire les sols. Quand tu vois un bon drop tu... Putain t'en peux plus. Ah oui merde. C'est contre eux qu'il faut que j'utilise de la magie. Voilà. Bien regarder où est-ce qu'il pourrait en apparaître d'autres. Voilà. Pas d'autres ici. Peut-être là. Ah merde. Y'en a un qui est déjà tombé. Bon oui ils font les cons. Ok. Rien là. Et les derniers je suis sûr qu'ils sont juste là. Et voilà. Pile poil assez de magie pour tous me les faire. Si c'est pas beau. Encore un éclat de pierre draconique. Donc là bas c'est là d'où on vient. Donc nous on va aller par ici. Alors là attention bouclier levé. Je crois qu'on va se faire assaillir par... Ouais. Des toutous. C'est pas des loups pour moi c'est des chiens. Ah non. Tiens. Allez viens me voir. Ah. Y'en a encore un. Parce que quand tu en as plu. Y'en a encore. Allez viens. Bim. Terminé. Au revoir. Merci. Salut. Bah du coup. On est bien là. Non. Qu'est-ce que vous en pensez. On est pas bien là. Pierre a équisé deux heads. Qui permettent de rendre la... Je dirais qui permet de mettre la durabilité à fond. Enfin voilà. Réparer votre équipement. On va plutôt dire ça comme ça. Donc c'est plutôt pratique. C'est plutôt bon. On va continuer par là. Donc là je commence un peu à me perdre là. Puisqu'on a... Tout ça pour activer un levier je vous le rappelle. Herbe de la demi-lune. J'allais te dire bouclier pas levé. On vit dangereusement. Bonjour. Aïe. Ah. Bon. Évidemment vous me dropez rien. Vous êtes trop aimable. Ah mais j'ai rond un peu. Beaucoup d'ennemis par ici. Encore plein d'éclats de pierre. Et je vais être... Aïe. Ah putain. Mais loque-le. Bon tant pis. Bah elle a pas voulu le loquer. J'ai pas arrêté d'aller. C'est pour ça que je me le suis pris dans le dos en fait. Tiens. Bib. Je fais jamais de parade. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à les faire des parades. J'ose pas. Je n'ose pas. Je suis timide des parades. Le fameux levier. Au début on comprend pas trop. On se dit tiens qu'est-ce qu'il se passe. Ok. Génial. Tout s'arrête. Et hop le trop-plein. Ah là où je dirais plutôt... Je dirais plutôt qu'on a changé le parcours de l'eau. Bon. Eh bien voilà une bonne chose de faite les amis. Je crois que... Je crois qu'on a vraiment en plus tout trouvé. Le bouclier en acier et tout ça. Ah non là je crois qu'on peut être fiers de nous. Le tunnel de roche-croc ça va être... Ah tiens il y a le truc là-bas encore. Il y a encore un petit quelque chose là-bas. Mais je ne sais pas du tout comment on fait pour y aller. Alors là. Peut-être en montant par là. Je ne sais pas. Bon c'est peut-être après. On ira peut-être après du coup. On verra. On verra. On verra. Parce que sinon je crois qu'on a vraiment trouvé un max de trucs. Il nous reste encore un item je sais à trouver. Mais il est plus loin. Il est allé un peu avant le boss. À part ça. Donc. C'est par là. Et donc maintenant on va pouvoir marcher. Marcher là. Puisque. Un peu d'eau est ni vu ni connu. Grand éclat de pierre aiguisé. On ne va pas en plus trouver les tous les items. Voilà. Des serbes de mi-mune. Un anneau de résistance au poison. S'il vous plaît. Ça peut être utile pour le monde 5. C'est même très recommandé d'avoir ça dans le monde 5. Donc je vous conseille vraiment de le choper cet anneau. Donc n'allez pas comme un bourrin avec le sort pour résister au feu. Vous pouvez mais. Je ne sais pas. Moi je ne conseillerais pas. Vous allez rater des items. Il y a des pèses de frameright des fois. Pourquoi pas. Tac, 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 tac. Ok. Oh putain alors là. Attention parce que lui il tire des flammes. Je vous le rappelle. Allez, tire donc tes flammes encore. Alors. Tire. À moi. Parce que d'ici ça touche. Vous voyez il a tiré deux fois d'affilée. Voilà. Tu meurs. Oh bah ça fait autant de dégâts à de près. Merde. Non mais attends avant d'avancer. Herbe de la pleine lune. Donc apparemment on pouvait supposer qu'il dormait là depuis des millénaires au vu des superbes lits. Regarde. Pas de matelas. Et là un matelas. Ouais non mais on pourrait largement supposer qu'il dormait là peinard à attendre que quelqu'un passe pour le tuer. C'est ma foi. Il y a d'une façon de voir les choses. On continue par là. Pour arriver vers la dernière portion du niveau. Oui oui. Déjà à la fin du niveau. Pierre du éphémère. Putain il était plus court ce niveau. Il y a des niveaux super longs et des fois super courts. Bon. Bah écoutez. On a encore un peu de chemin. Ne vous inquiétez pas. De toute façon je sais que je vais galérer au boss. C'est un boss que très facile. Je n'arrive pas à battre. Voilà. C'est ce genre de truc comme ça. Alors attention. Rocher. Généralement il vous lance un rocher et il descend tout de suite de là où. Donc il est par là. Je ne sais pas. Repérez-vous. Dès que vous arrivez ici. Voilà. Au tournant. Attention. Rocher. Ou à moins de courir. De faire que courir. Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Là c'est vraiment à vous de jouer. Donc. On arrive là. Ici je sais qu'il y a un objet à récupérer. Mais je ne sais pas. Un très bon item en plus. Enfin pour moi. Pour moi qui est très utile. Qui va m'être très utile. Qui va encore me permettre de booster ma magie. Si je me rappelle bien. Alors. 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 Il est là. Je crois que c'est ça. Le Chris. Oh putain. On va enlever ce talisman divin. Et à la place. On va se mettre le Chris. Mais qu'est-ce que le Chris Raven. Mais voyons les amis. Le Chris. Oh putain. Excusez-moi. Ouh. Putain. Je n'ai pas pu me retenir. Utiliser comme support d'incantation. Les capacités magiques de celui qui la maniait augmentent. Mais il ou elle sera plus vulnérable aux dégâts magiques. Ça fonctionne comme un anneau d'acuité magique. Si vous voulez. Et donc. Si vous passez en mode Chris plus votre baguette. Comme ceci. Vous allez faire des dégâts largement supérieurs. Alors là. Je peux vous garantir que les dégâts magiques. Ça va faire très très mal. Donc voilà. C'est le seul truc que je vais récupérer. Le seul truc à récupérer je crois ici. Si j'ai bonne mémoire. Et comme j'ai une sale mémoire. Je sens que j'ai. Non ça c'est. Ok. C'est du feu. Ah si j'ai une sale mémoire. Alors. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre à récupérer. Je crois que c'est tout bon. Tout va bien. Allez. Parfait. Donc là c'est tourner la poignée. C'est pour faire revenir l'ascenseur si jamais vous êtes mort à l'araignée. Grosse araignée de merde. Oh c'est pas du spoil. Vous avez vu l'étoile d'araignée de partout. En fait dans chaque jeu Souls. T'as toujours une araignée. Dans Dark Souls. Elle est quand même plus classe l'araignée. C'est vrai qu'elle est plus classe. Dans Dark Souls 2. Elle est dégueulasse. Elle est horrible. Et dans Demon's Souls. Elle peut se faire très facilement. Elle est pas très dure. Pour certains. C'est qu'une formalité. Pour moi c'est. Je sais pas. Je galère pour rien en fait. A cette araignée. Je galère pour rien. C'est horrible. Bon. Alors par contre. Du coup. Qu'est-ce qu'on va faire. Parce que là en fait. Il me faut. En plus on voit ces gros yeux rouges dégueulasses. Ouais moi je crains le feu. J'aurais aimé avoir les habits du. Du fantôme là. Putain. J'aurais aimé avoir les habits de l'autre là. Mais tant pis. Ouais le truc que j'aimerais bien faire. Dans le monde 1-1. Le tendance pure blanche. Ces habits qui résistent au feu. Et qui sont assez classe. Du coup. Qu'est-ce qu'on va porter. Qu'est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on va se mettre. On va enlever ces pierres du éphémère de merde. Attends. Qu'est-ce que j'ai. J'ai même pas des piss. Putain de nom de dieu. Mets-toi des épices ma grande. Voilà. Est-ce qu'on. On va se boffer une vieille épice. Voilà nickel. Bon. Oui parce que grâce au fauchon du croissant. Toutes les 6 secondes. 5 secondes. J'ai une petite portion de mes PM qui remontent. N'oubliez pas ça. La place de la bague du voleur qui ne me servira à rien. Mettre l'anode d'acuité magique. Anode récup de PV. Oui pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. On va faire ça. Est-ce qu'on met les PV ou les PM ? On va dans les PV. Les PM. Au pire on se les remontre. Allez. Que le bouillard soit avec moi. Parce que ce boss est absolument horrible. Je regarde ça fait combien de temps qu'on fait cette vidéo. Putain ouais. C'est très courte vidéo. Très très courte vidéo. Si jamais je la bats. Ça va être très court. Bon. Bah ma foi. Peut-être que j'enchaînerai sur une autre vidéo. Si c'est court comme ça. Je vous en ferai deux dans le week-end. Vous serez contents. Parce qu'après je ne sais pas trop ce qu'on va se faire en plus. Bon on va voir. Déjà battre cette araignée ça va être une bonne chose. Certains vont me dire. Mais c'est trop facile. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je bats des boss très dur très facilement. Et d'autres voilà. Allez tu vas test le bouillard. Que ce soit maintenant ou dans 10 minutes. Aïe. D'accord ça commence déjà bien. Wouh. Oh non merde. Ah ouais ça part bien le feu. Je confirme. Ah merde. Bon allez fais moi tes attaques de merde. Attaque. Attaque. Oh bah niveau dégâts c'est peut-être correct. Merde. Ah niveau dégâts on est pas mal. Oh putain de nom de dieu. Wouah. Ça c'est son AOE. Et ça vous touche de très 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 loin. N'y allez pas. N'y allez pas. N'y allez pas. Attendez bien qu'il ne fait plus rien à l'écran. Voilà. Là vous recourez. Hop. Bon bah finalement ça se passe pas trop mal. Putain. Bon bah tout ce que je veux c'est que tu attaques. Voilà. Fais moi cette attaque toute douce là. BOUIA. BOUIA. TEST IT IT SO GOOD. Enfin BOUIA. Voilà. Le démon a été détruit. Ah je suis content du premier coup. Ah mais maintenant j'ai compris la technique. C'est... Alors j'ai rien eu le temps d'expliquer. Je suis désolé. J'étais tellement en focus. On va prendre deux minutes. On va prendre deux minutes pour vous expliquer un peu le boss. C'est très simple. Le boss il y a deux manières de le faire. Corps à corps ou de loin. Le brouillard est à peu près ici. A peu près ici. Vous vous souvenez ? Vous pouvez vous faire l'araignée à l'arc. Vous allez me dire. Mais comment ? Regardez. Ici vous avez une espèce de renforcement. Regardez. Vous vous mettez là avec le bouclier. La seule attaque que vous pouvez vous prendre. C'est sa toile d'araignée. Celle qui vous ralentit. Vous l'avez remarqué. A des moments j'étais ralenti. C'est la toile d'araignée. Quand vous vous la prenez. Vous êtes ralenti. Vous perdez un petit peu de vie. Donc faites attention. Quand vous êtes en NG+. Plus plus plus. Machin. Ça peut vous faire très très mal. Et donc d'ici. Vous vous mettez à l'arc. De loin. Et bam. Vous vous attaquez. Vous attaquez à l'arc. Si vous faites beaucoup de dégâts. Sinon ça sert à rien. Allez pas acheter 300 flèches. Et voilà. C'est inutile comme combat. C'est nul. Je l'avais déjà fait. Donc voilà. Je l'avais fait. Du temps où j'étais une merde. Dans les jeux source. Autrement. Vous pouvez vous mettre au corps à corps. Donc attention. Vous avez vu. Elle fait des attaques de boule de feu. Outre que ces attaques de toile. Attaque de toile c'est simple. Vous faites une roulade au bon moment. Moi j'ai fait ça n'importe comment. Mais vous faites une attaque. Enfin une roulade au bon moment. Et c'est. Enfin voilà. C'est bloqué. La boule de feu. Vous avez vu. Rien qu'en marche. Et hop. En me décalant. En la loquant. Ça passait. Je pouvais esquiver les boules de feu. Et ensuite. Vous vous approchez par ici. Et elle va vous faire les attaques de près. Comme vous avez vu. Et après. Elle va tomber. Une fois qu'elle sera tombée. Vous faites comme moi. Vous attaquez au corps à corps. Puis vous revenez vite. A la position initiale. Ici. Ce que j'appelle position initiale. C'est là. Pour qu'elle réenchaîne encore ses attaques. Et qu'elle retombe au sol. Pour vous la réenchaîner. Et la troisième fois. Généralement. A faire son AOE. Son AOE. C'est simple. Vous êtes là. Vous crevez. Vous êtes là. Vous crevez. Vous êtes là. Vous crevez. En général. Il faut être à peu près. Oh. Non mais. Il faut vraiment être par là. Par là. Ça va. Par là. C'est safe. A peu près. A cette toile d'araignée. Je pense que c'est à peu près safe. Et encore. Je ne suis pas sûr. Si. Si. Je pense. Mais par contre. Attention. Comme j'ai dit. Attendez bien. Que toute l'AE. Est disparue. Sinon. Vous allez vous prendre. Moi une fois. Ça m'est arrivé. Elle a arrêté d'attaquer. Elle s'est remise sur ses pattes. Il y avait encore les flammes. Ici. Je suis arrivé là. Souffle d'explosion. Je suis mort. One shot. Voilà. Donc. C'est pour vous parler. De mon expérience personnelle. Sur ce boss. Donc. Un boss pas très dur. Si vous faites comme je l'ai fait là. Au corps à corps. Comme ça. Et si vous n'êtes pas allé au corps à corps. Pouvez vous le faire à l'arc. De très loin. Ça passe très très bien. Aucun souci là dessus. Et bien voilà. Morceau de pierre tisseuse. Parfait. Et bien écoutez. Je pense que je vais enchaîner une deuxième vidéo. Comme ça. Vous en aurez deux dans le week-end. Voilà. Je vous arnaque pas. Je vous fais ça. On récupère l'âme de démon résistant. Et une pierre tisseuse pure. Ça peut être utile. Toucher l'archipierre. Retourner avec ses soucis. Elle est partie. Et bien une très très courte vidéo. Putain. Alors là. Une vidéo assez courte. Assez sympa. Et puis. Voilà. On aura fait le. Qui prouve que je suis quand même assez OP. Bah du coup. Alors. Du coup. Je me rappelle plus ce qu'on peut faire. Ah si. On a pas mal de choses à faire avec l'âme. De cette araignée. Déjà que je sais même pas si j'avais consumé l'âme de. Si c'est bon. L'âme de démon. Ouais c'est bon. Alors. Avec l'âme de l'araignée cuirassée. Je me rappelle plus exactement de tout ce qu'on peut faire. Je sais qu'on peut avoir un sort de feu plus puissant que le tir de flamme. J'hésite à le prendre. J'hésite. Parce que moi c'est de la magie pure. Ça pourrait m'être utile quand même. Apprendre un sort. Ah non c'est le rideau de feu avec l'âme du démon résistant. C'est de la merde. Envoie une petite boule de feu. Ouais. Tiens peut-être contre une n'empêche pas de se déplacer. Le rideau de feu c'est vraiment le tout 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 tout. Tu fais la mitraillette de boule de feu. Oh non bah c'est pourri en fait. Je pensais que c'était un truc bien mieux que ça. A moins que ce soit avec quelqu'un d'autre. Qu'on libérera plus tard. Oh yai yai. Bon. Et bah je regarderai ça entre les deux vidéos. Je vais vous dire ça pour la prochaine vidéo. On va se réparer. Euh non. J'ai dit réparer. Fauchon du croissant. Écu. Voilà. Hop. Nickel. Ouais ouais. Votre clientèle mais précieuse. Ça je sais bien. Donc lui ceinture bain. Est-ce qu'il peut nous faire quelque chose avec l'âme qu'on vient de récupérer ? Non. Âme de démon boursouflée. Ça on l'a déjà consommé. La régénération c'est de la merde. Ouais. Alors lui c'est Oumbasa. Donc là-bas c'est bon. Donc c'était le sage frère qu'il y a au fait là-bas. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Je n'ai même pas dit. Bonjour. Déposé. Je suis putain de lourd. J'ai 25 éclats de pierre. Voilà. Putain. Vous avez vu tout ce que j'ai récupéré en un run ? C'est une dinguerie. Une dinguerie. Voilà. Wouh. Un peu. H de garbroyante je m'en fous. La pioche je m'en fous. La grande massue je m'en fous. Talisman on va le garder. Boucler en acier je m'en fous. Le Chris évidemment on le garde. Ce qui va me permettre de bien monter mes dégâts magiques. Euh non attends on va juste récupérer. Allez. Parlez. Dépo... Non prendre. Je veux reprendre mon Ushigatana. Voilà. Combien il me faut déjà ? J'avais dit 18 en force. De combien je peux monter de level ? Si je te donne... Je crois que d'un level hein. Putain on peut rien monter maintenant. C'est fini. On ne peut plus monter de niveau. Il faut vraiment que j'augmente ma force. Aïe aïe aïe. Euh... On va forger. On va déjà commencer à forger mon Ushigatana. Parce qu'en fait si vous avez vos pierres dans le magasin. Ce n'est pas grave si vous ne les avez pas sur vous. Vous pouvez quand même forger vos équipements par rapport aux pierres que vous avez collectées. Donc pas la peine d'avoir les pierres sur vous. Pour aller forger votre équipement. Ça c'est un truc... Alors. Wouhou ! Il y a encore le lézard. Je ne vais pas aller me le faire. Je m'en fous. Voilà. Bonjour. Ah ! Le lézard qui s'est barré. J'ai gagné 10 points comme ça. Alors l'Ushigatana. On va le monter un peu. Ah merde j'ai plus d'âme. Il faut des éclats de pierres aiguisées. Aïe, 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 aïe. Ah nous, soldats inconnus. Vous voyez ça peut être utile aussi pour ça. Les petites âmes comme ça de merde. Bon ça doit être bon là. 2037. Il faut combien ? Merde je ne vais pas regarder. 2060. Ah fais-moi pas chier sérieux. Attention à ne pas taper le PNJ pendant que vous êtes dans les trucs. Tu vois vous voyez si je veux. Ah non. Vous allez dire attention quand même. En fait tu ne peux pas taper comme ça. Améliorer. Ushigatana. Plus 2. Voilà. Et là il va me falloir encore des éclats de pierre aiguisées. Je ne sais même pas où en avoir à part en farmant un peu. Quoi qu'il t'en vend peut-être. Ah non il n'a pas la boutique encore. C'est après. Voilà. Et bien il n'y a plus qu'à retourner dans notre monde. Le fameux nexus. Enfin notre monde. Mais lui il t'en vend quoi ? Il t'en vend je crois que c'est de pierre aiguisé. Ah il en vend. C'est pas mal. Donc il t'en vend pour 500. Moi je ne peux pas encore en choper en fait. Alors un truc très simple. Si vous ne voulez pas vous faire chier avec les âmes comme ça comme moi. Vous les mettez dans votre inventaire comme ça. Et comme ça vous pouvez les dépenser allègrement. Sans revenir à chaque fois dans le menu. On est d'accord ça fait chier. On va quand même en garder un peu. Ah bah non il m'en reste plus qu'une. Donc là appuie. Appuie les âmes. Les âmes de solde inconnus on va s'en garder un petit peu. Genre on va en consommer. On va en consommer deux. Voilà. Ensuite vous revenez encore là. Ça c'est la petite astuce que j'ai trouvée. Pareil là on va s'en garder un peu. Âmes de l'illustre héros. Ça donne combien ? 1000 âmes ! On est déjà pas trop mal comme ça. Vous ne trouvez pas ? Achetez. Éclat de pierre aiguisé. On peut en avoir 20 pour 10 000 âmes. Je vais en prendre 10 pour l'instant. Voilà. Comme ça il me reste 5000 âmes. Wouhou ! On retourne voir Edwin. C'est ça ? C'est Edwin. Voilà. Améliorer Oshigatana. Tu me le mets en plus 3. Voilà. On peut déjà... Voyez il est en plus 3 Oshigatana. Et je peux l'améliorer en qualité en mercure. En mercure ça peut être pas mal. Vous me direz. Mais en PVP. Pas en... Oui. En PVP. Pas en PVE. En PVE. Et là il va me falloir voyer des éclats de pierre aiguisé encore. Et des grands éclats de pierre aiguisé. Donc attendez. Améliorer. Il me faut 2000 âmes. Et 4 éclats de pierre aiguisé. Bon c'est pas faisable. En deux ? Ça peut être largement faisable. Donc là je prépare le terrain pour mon Oshigatana plus tard. Ça va bientôt de... Je vais bientôt en avoir besoin. Acheter. Éclat de pierre aiguisé. Donc j'avais dit 4 de plus il me faut. Donc 2000. Là on va reconsommer quelques âmes d'illustreros. Bah juste une en fait. Ça en suffira ou pas ? 2000. Allez c'est parfait. Ah c'est ce que j'aime. Quand ça se passe comme ça j'adore. Voilà. On est encore loin de notre objectif de l'Oshigatana. Mais ça peut déjà faire bien mal un Oshigatana comme ça. Voilà. Parfait. Bon plus 5. Il me faut 8 éclats de pierre aiguisé. Et 4. Et encore des grands éclats de pierre aiguisé. Bon bon. Mais là il fait combien de dégâts ? Bon il fait moins de dégâts mais... Bah il fait pas de dégâts parce que je n'ai pas assez de... De force. Évidemment. Bon. Et bien voilà. Je crois que j'ai fini de vous embêter avec la forge. Donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut aller sur le net. Parce que si vous vous dites. Ah en quoi je peux améliorer l'Oshigatana ? Ah d'accord. Parce que si vous voulez. Vous vous dites. Ah je vais l'améliorer en mercure. Ah ouais mais si je l'ai en plus 5. C'est fini quoi. Je ne peux plus l'améliorer. Il faut utiliser un éclat de pierre fondue pour le remettre en plus 4. C'est génial. Ah il faut aller sur le net. Pour ça il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de... Bon bah je n'aurais pas monté de niveau. De toute façon je sais que là je peux largement fister le cul du boss du 1-2 avec ce que j'ai. A la place de ça qu'est-ce qu'on va se mettre des herbes ? Voilà on va se mettre quelques herbes de Provence. Bon. Et bien les amis je crois que c'est parfait. Là on n'est pas trop mal. Oshigatana on va le redéposer. Euh ouais. Je vais essayer de me souvenir de ce qu'il me faut et puis... Bon Oshigatana qui va... Je crois qu'il faut que je l'améliore en plus 6 pour après le faire en croissant. Hop voilà. Ah mais là on est pas mal. On a un bon level. On a un bon truc là. Et peut-être consommer l'âme du démon résistant je sais pas encore. Je vais voir là entre les deux vidéos. Parce que je pense que je vais record la deuxième juste après celle-là. Allez bah écoutez les amis. On va après... Ah attendez. Je vais juste vérifier encore un truc. On va revérifier. Histoire de voir. Parce que je veux voir si ou pas... Voilà c'est elle que je veux. Miralda l'exécutrice. Putain ce serait tellement beau que ce soit elle juste après. C'est pas pour faire durer la vidéo hein. Franchement. Non non. C'est parce que là je voulais absolument commencer à forger mon Oshigatana. Plutôt que de le faire en off. Ce serait débile. Dites-moi que c'est ouvert. C'est toujours putain de fermé quoi. Aïe. Putain 292 de dégâts. Voilà au revoir. Apprends à viser hein. Bah du coup non je peux toujours pas y accéder là-bas. Ça me fait chier. Bah on va aller se faire le boss là juste après. Prochaine vidéo on va se faire le monde 1-2. Très court. Très simple. Et comme ça on pourra peut-être se faire le... Le monde 1 en black... En black... En pure white. Voilà. Je vais essayer de m'y retrouver. Yuria la sorcière. Elle aussi... Elle peut nous donner des bons sorts. C'est un PNJ qu'on... J'allais dire un truc. Un PNJ qu'on retrouvera plus tard. Bon. Allez. Je vous dis à tout le monde à la prochaine pour d'autres vidéos les amis de Demon's Souls. Low Walk Truth FR en HD. Et puis bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un pouce vert. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire part de votre expérience de jeu. Par rapport pourquoi pas à la forge. Histoire d'avoir un petit début de truc sur la forge. Et euh... N'hésitez pas aussi à... A laisser un commentaire pour savoir si j'ai oublié des trucs dans le monde 2. Ce qui est possible. Mais pour moi j'ai récupéré les choses principales. La grande massue. L'âge de guerre broyante. Et le Chris. Le Chris quoi. Non non franchement c'est... C'est vital quoi. C'est ce truc. C'est vital. Avec l'anneau d'acuité magique laisse tomber quoi. Tu fais des dégâts de... De malade mentale ! Putain c'est... Voilà. Bah je vais d'ailleurs remettre... La bague du voleur. Voilà. Comme ça j'oublie pas. Parce que j'en aurais besoin pour le 1-2. J'en aurais un peu besoin. Allez. Je vous dis à tout le monde à la prochaine pour une autre vidéo. Salut. Et don't forget to taste ! Oula. Je me suis gouré. L'habitude hein. D'habitude c'est select. Hop là. Et don't forget to taste ! Vaboo-yah ! Yeah ! Sous-titrage FR ?